A Phnom Penh, au Cambodge, la prostitution des petites filles reste encore aujourd'hui un fléau à combattre sans relâche. Devant cet immeuble anonyme du centre-ville, des jeunes filles vont et viennent. Elles sont exploitées par des réseaux de prostitution. Sans éducation, elles n'ont aucune perspective d'avenir, aucun espoir de sortir de cet engrenage. A 4000 kilomètres de là, en Afghanistan, la condition de la femme demeure dramatique. Des fillettes sont encore mariées de force. La plupart de nos élèves sont déjà fiancées. On sait qu'elles ne finiront pas leurs études, elles seront mariées et elles quitteront l'école. Pour la moitié d'entre elles, ce mariage se fera sous la contrainte. Les femmes n'ont aucune instruction. Leur mari ont sur elle un droit de vie ou de mort. Mon mari se drogue. Lui et mon beau-père m'ont jeté à la rue alors que j'étais enceinte. Je suis seule, j'ai besoin d'aide, je suis abandonnée. Je pense à l'avenir de mes enfants. Dans le monde, plusieurs centaines de millions de filles n'ont aucun accès à l'éducation. Face à ce constat alarmant, Marie-Claire a décidé de réagir. Depuis six ans, Marie-Claire se bat pour leur donner une chance de devenir des femmes libres. Avec l'opération La Flamme Marie-Claire, des centaines de petites filles vont pouvoir être scolarisées. Les bénéfices récoltés grâce à la vente de bougies aux couleurs de l'opération alimentent un fonds de dotation intégralement reversé à trois associations. Toutes à l'école, la chaîne de l'espoir et la FEV. L'association de la Fondation étudiante pour la Ville a été créée en 1991. La FEV a pour but de réduire les inégalités dans les quartiers défavorisés en France, en développant le parrainage d'un enfant en difficulté par un étudiant bénévole. La FEV s'inscrit dans l'opération La Flamme Marie-Claire, parce que nous avons une action en direction des jeunes filles des quartiers. Et les étudiantes de la FEV les accompagnent individuellement dans leur parcours quand elles rencontrent un certain nombre de difficultés. Cette action de bénévole de ces étudiantes permet de réduire sensiblement les inégalités éducatives qui touchent les jeunes filles de ces quartiers. Grâce à La Flamme Marie-Claire, la FEV a pu, en 2010, recruter 1000 bénévoles supplémentaires au service d'élèves en difficulté. Je l'aide un peu dans la méthodologie, je vois qu'en maths, elle a un peu de mal. On parle beaucoup, on est deux filles très bavardes. Et une fois aussi, elle a voulu découvrir ma culture. Grâce à elle, j'apprends beaucoup plus de choses, et sur le monde aussi. Parce que si elle ne me ferait pas découvrir sa culture, je ne saurais pas voir grand-chose. L'idée de l'accompagnement, c'est de valoriser le jeune par des méthodes, autres que des méthodes scolaires. Nous, on est plus sur le bien-être du jeune à l'école et dans son parcours scolaire et éducatif. Aujourd'hui, l'Action de la FEV, c'est 7000 étudiants bénévoles dans les quartiers. C'est 600 000 heures de bénévoles à parents. Et grâce à l'aide de La Flamme Marie-Claire, on souhaite atteindre 8000, 9000, 10 000 jeunes de 8000 étudiantes bénévoles dans les quartiers auprès des enfants les plus en difficulté. La aide fournie par La Flamme Marie-Claire a permis à l'association La Chaine de l'Espoir de rénover une école en Afghanistan, dans la vallée du Panjshir. C'est une des rares régions sécurisées dans ce pays en guerre, menacée par les talibans qui interdisent l'école aux petites filles. Vous savez, ça a été très difficile de suivre une scolarité, surtout pour les filles, ces dernières années. Ça prend beaucoup de temps pour que le système éducatif se remette en place. Beaucoup, beaucoup d'écoles avaient besoin d'être rénovées et dans certains endroits, il n'y avait même pas d'école du tout. Ils étudiaient dehors, sous les arbres. Il y a un énorme manque de livres, de manuels scolaires et de plein d'autres choses. L'opération permet de faciliter l'accès à l'école à un millier de petites filles. La Chaine de l'Espoir fournit aussi des cahiers, des stylos, des cartables, tout ce qui paraît naturel pour nos enfants, mais qui reste un luxe pour les petites filles afghanes. Je voudrais continuer l'école, et si c'est possible, aller à l'université. Et après, je voudrais devenir docteur. Cette année, c'est une nouvelle école qui verra le jour grâce à la flamme Marie-Claire. Et avec elle, une nouvelle lueur d'espoir pour près de 280 petites afghanes. L'association Toutes à l'école est soutenue par Marie-Claire depuis 6 ans. Son action au Cambodge permet la scolarisation de 530 petites filles très défavorisées de la banlieue de Phnom Penh. L'objectif est d'en scolariser 100 de plus chaque année. Jusqu'ici, leur avenir se limitait au travail dans les champs. Mais à l'école Happy Chandara, elles bénéficient d'une excellente instruction et peuvent espérer voir leurs rêves se concrétiser. Quand je serai grande, je veux être interprète. Moi, quand je serai grande, je serai danseuse de ballet. Quand je serai grande, je veux être professeure. Moi, je voudrais être interprète. L'année dernière, Toutes à l'école a construit un internat. C'est le meilleur moyen de protéger les petites filles les plus vulnérables, souvent maltraitées ou en déshérence. Cette année, Toutes à l'école prévoit de construire un collège, ce qui permettra d'accompagner les petites filles du plus jeune âge jusqu'à l'adolescence. Aujourd'hui, ces petites filles ont retrouvé le sourire. Elles ont découvert une vie d'enfant. La formidable mobilisation qui s'opère chaque année autour de la flamme Marie-Claire traduit un fort engagement pour la scolarisation des petites filles. Grâce à ses partenaires et à ses marraines, 28 femmes journalistes et présentatrices de télévision, tout le monde peut, à travers la flamme Marie-Claire, contribuer à redonner de l'espoir aux petites filles pour qu'un jour, elles deviennent des femmes libres, des mères qui sauront transmettre une éducation à leurs enfants, pour qu'une lueur d'espoir brille dans leurs yeux, pour que le monde change. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada